Et bonjour, nous voici pour une petite présentation d'un nouveau chargeur, on continue dans les chargeurs parce qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout, de produire encore une fois comme je l'ai dit toutes sortes de chargeurs, toujours à la demande de gens, puisque là la première question à la base qu'on m'avait posé c'est un chargeur pour les chargeurs jumbo suite aux chargeurs que j'avais sortis, bon bien évidemment le chargeur que j'avais sorti pour faire fonctionner des jumbo c'est pas possible, donc je me suis attelé à la fabrication d'un chargeur qui permet de charger à chaque fois bien sûr une pièce, il n'y en a qu'une qui apparaît sur un chargeur jumbo, j'ai pris la connaissance d'un modèle existant que j'ai un petit peu mis à ma sauce pour que ce soit quelque chose d'être très propre, de professionnel, de léger et surtout de très facile à produire et pratique et donc du coup le chargeur de pièce jumbo comme tous les chargeurs, ça va être forcément sur votre pan de veste, vous allez descendre la main, vous allez venir et vous allez produire votre pièce jumbo donc si vous en avez un là et un là vous pouvez charger 2 pièces, si vous en avez 3, 3 pièces ainsi de suite, alors pourquoi on a sorti toutes ces pièces là parce que j'ai pris le temps de les mesurer une par une, leur épaisseur et tout ça, bien sûr il y en a qui sont beaucoup plus fines que d'autres donc vous allez dire comment c'est possible que tout rend dedans, bah si en fait comme le chargeur vient pincer la pièce du coup toutes ces pièces là de ce format là d'accord donc on a quand même des formats qui sont vraiment différents, fonctionnent donc là je vous ai montré la chromée qu'on voit en ce moment sur le site, si on prend les anciennes pièces, ça c'est souvent les anciennes pièces donc il y a encore des magiciens qui ont ça, on voit bien que, hop je me cache un peu, on voit bien que c'est très rapide pour charger et quand je vais produire c'est pareil, ma main vient, je produis et j'ai produit ma pièce, si on prend les modèles de maintenant, d'aujourd'hui les 2 euros et les morganes là, on voit bien que le diamètre est beaucoup beaucoup plus petit que les autres pièces et le chargeur va aussi fonctionner, alors c'est très 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 rapide pour mettre la pièce en place, c'est sécurisant, je vais pas sauter non plus mais bon et encore quoi que le chargeur est réglable donc je vous montrerai comment on règle la tension du chargeur parce qu'on peut si vous voulez être plus sécuritaire au niveau de vos mouvements même si ça tombe pas et c'est pareil pour ça, je vais venir, je vais prendre ma pièce et hop je vais la produire, donc toutes ces pièces là fonctionnent même donc les toutes fines, vraiment les toutes fines si on compare à ça, je le mets dedans, j'ai mon chargeur qui est en place sur ma veste, ma main descend, j'attrape ma pièce, c'est terminé, j'ai ma production, donc pareil un truc qui fait pas de bruit, qui fonctionne à la perfection, donc voilà donc c'était pour vous montrer ça, donc là c'est rapide, c'est un chargeur jumbo, il y a rien de transcendant là dedans mais là ça fonctionne super bien et en plus c'est hyper léger, hyper pratique et voilà, du coup on va continuer, donc si vous voyez cette vidéo là de présentation sachez que dans un petit moment, une petite semaine, enfin non une grosse semaine plutôt puisque je pars en vacances, une semaine, je vais sortir un chargeur de balle, donc de balle mousse, d'ailleurs dans ce chargeur on vous expliquera en bonus une autre façon de charger des balles mais c'est un chargeur qui est plus ou moins similaire et qui va permettre de charger des balles mousse de 1,5 inch, 2 inch, de 3 inch et de 4 inch, donc ça c'est intéressant, donc dans les grosses balles 3 et 4 inch ça sera forcément qu'une seule balle, vous avez des trucs qui vont être énormes et dans les balles entre 1 et 2 inch il va avoir je pense entre 2 et 3 balles, ce qui est pas mal aussi pour charger et puis voilà totalement sécuritaire aussi, vous pourrez les prendre 2 par 2 ou 1 par 1, donc du coup voilà je vais continuer un petit peu dans les chargeurs et je pense que j'aurais fait le tour puisque charger une balle, charger des pièces, charger des foulards, charger des pièces jumbo, après peut-être un chargeur de cartes, donc ça j'y penserai pour voir si je vais faire ça, mais là pour l'instant j'ai fait l'essentiel, donc voilà je voulais vous montrer ça, j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire et je vous dis à bientôt merci 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 merci